Une recette saine, facile, rafraîchissante et colorée, c'est ce que vous promet celle de la Pazzaro Salata. Une délicieuse salade de betterave grecque sans cuisson qui change de l'ordinaire et dont la jolie couleur rose apportera une touche de gaieté à votre table. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la Grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grecque étape par étape. Si vous aussi vous souhaitez voir la vie en rose comme les betteraves de cette salade ou tout simplement découvrir de nouvelles recettes et de nouveaux horizons, alors vous êtes au bon endroit et je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications pour toutes les nouvelles recettes à venir. Pazzaro Salata, en grec, ça veut littéralement dire salade de betterave. La Pazzaro Salata, c'est donc tout simplement une salade de pommes de terre qui ravira tous vos convives. Je plaisante bien évidemment, avec une telle traduction, il ne peut s'agir que d'une salade de betterave. Cette dernière est d'ailleurs assez courante en graisse, on la trouve souvent sur les menus des différents restaurants et sous différentes formes. Vous avez des salades de betterave crues, des salades de betterave cuites et souvent elles sont assaisonnées soit avec de l'huile d'olive et du vinaigre ou même des fois du citron ou alors mélangées avec du yaourt à la grecque comme on va le voir aujourd'hui. La recette que je vous propose aujourd'hui nous vient d'ailleurs tout droit de ma tante qui l'a reçue elle-même d'une amie grecque. D'ailleurs, tata Olga, si tu me regardes, spécial dédicace ! La Pazzaro Salata d'aujourd'hui est le résultat d'une combinaison harmonieuse entre betterave crues, pommes vertes, noix et yaourt à la grecque. Les noix ajoutent une texture croquante et une saveur riche, tandis que le yaourt apporte une note de fraîcheur supplémentaire et une touche d'onctuosité. La Pazzaro Salata se déguste généralement fraîche, en entrée, maisée, comme par exemple la Khoriatiki ou le Tzatziki que vous connaissez peut-être déjà et dont les recettes sont d'ailleurs disponibles sur mon site. Et maintenant que l'essentiel est dit, passons sans plus tarder à la liste des ingrédients ou pas mais comme on dit en grec. Pour faire une Pazzaro Salata, nous aurons besoin de 4 pommes, de 2 betteraves, de 400 g de yaourt à la grecque, de 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge ou d'autres types de vinaigre si vous n'avez pas de vinaigre de vin rouge, ça ira aussi très bien, de 30 g de noix, de sel et de quelques feuilles de menthe pour la déco. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape de cette recette qui va consister à éplucher et à râper nos betteraves et nos pommes. On va commencer par les betteraves. D'ailleurs, petit avertissement, mais les betteraves, ça colore comme vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas envie d'avoir les mains d'une jolie couleur rouge comme les miennes, dans ce cas-là, vous pouvez mettre des gants. D'ailleurs, la betterave pour information est justement réputée pour être un colorant naturel. Une fois les betteraves épluchées, on va pouvoir les râper. Et c'est parti, on s'arme d'huile des coudes et on râpe. C'est une recette qui va vous permettre également de vous muscler les bras, très pratique, double fonction. Une fois qu'on a fini de râper les betteraves, on va les disposer dans un plat. Je vais rajouter mon vinaigre, je sale, je mélange le tout. Et on va laisser mariner le temps de s'occuper de nos pommes. Encore mieux, si vous pouvez, vous pouvez laisser mariner vos betteraves pendant environ deux heures. Ça leur permettra de bien s'imprégner du sel et du vinaigre. Et on râpe. Alors, je pense que cette fois-ci, je vais utiliser ma main droite. Comme ça, je vais muscler mes bras de façon égale. Je râpe, 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 une belle pomme verte pour la pazzaro salata. Abonnez-vous pour encore plus de chansons incroyables. Une fois que j'ai terminé de râper, je dispose mes pommes dans un plat. Et on va déjà pouvoir passer à la deuxième et dernière étape qui va consister à assembler notre salade. Mais avant tout, laissons la parole à ma mère qui a aujourd'hui un de ses précieux conseils à nous donner. Maman, l'antenne est à toi ! L'ail se marie très bien avec la betterave. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter une gousse d'ail hachée. Ce sera encore plus relevé, ce sera bien meilleur. Merci maman ! On se retrouve à présent avec trois différents plats. Les betteraves râpées, les pommes râpées, le yaourt à la grecque et les noix concassées. L'idée, ça va être de prendre un quatrième plat dans lequel on va alterner chacune des couches afin d'avoir une présentation assez esthétique. Bien évidemment, rien ne vous empêche de mélanger cette salade au préalable et de la servir ensuite. Vous aurez un mélange rosé plus homogène. Personnellement, je trouve que quand il y a des invités, c'est plus joli de la présenter en différentes couches. Mais chacun fait comme il veut, bien évidemment. On va commencer par mettre une couche de betterave dans notre plat principal. On rajoute ensuite une couche de pommes. Et on enchaîne avec la couche de yaourt à la grecque. On parsème de quelques noix concassées. C'est ce qui va donner un petit aspect croquant supplémentaire à notre salade. Les noix se marient d'ailleurs très bien avec les betteraves. C'est une association que je vous recommande. Et on peut terminer avec une petite touche de feuille de menthe pour la fraîcheur et pour la couleur. Vous pouvez voir qu'on voit bien la couche de betterave, de pommes et de yaourt. Ce qui donne une présentation plutôt sympathique. Petite suggestion, petit bonus si vous avez des invités. Pourquoi pas finalement ne pas présenter cette recette dans des petits bols individuels comme ces derniers. Ça peut aussi être assez sympathique comme présentation. On peut en faire un juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais sortir non pas deux mais trois petites verrines, soyons fous. Et on va les remplir. On commence par les betteraves. On passe aux pommes. Et on termine avec le yaourt. On passe ensuite aux noix. Et voilà. Et direction la salle à manger pour goûter. Bon appétit ! On va se faire un petit ramequin. Je vais commencer par le mélanger pour bien uniformiser toutes les différentes couches. Voilà. Vous pouvez voir qu'à présent on se retrouve avec un mélange bien rosé. Et on goûte. Hum hum. Hum. C'est frais, c'est rafraîchissant. On ressent d'abord le croquant des betteraves et des pommes. On a ensuite le croquant supplémentaire des noix qui vient se rajouter. On a l'onctuosité du yaourt. La petite pointe d'acidité du vinaigre qui vient relever le tout. Une salade à essayer sans plus attendre. Si la recette vous a plu et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger cette recette au format PDF afin de la refaire plus tard. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Ce dernier vous emmènera sur mon site cuisinealagrec.fr, sur lequel vous retrouverez cette recette, mais aussi plein d'autres. Et également votre guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Sur ce, je vous dis qu'à lier au Alexis et à très vite pour une prochaine recette. Grec ! Merci. Merci.